Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto coiffure, je vous montre comment je réalise ce chillon bas plaqué, idéal pour les mariages, les baptêmes. Ici je commence avec des cheveux humidifiés, ne mouillez pas totalement vos cheveux mais qu'ils soient bien humides. Je sectionne mes cheveux en deux parties, ça va être plus simple pour plaquer les cheveux. Donc je vais commencer à travailler la partie de derrière en appliquant une huile, donc l'huile de castorol qui est vraiment une de mes huiles préférées. Donc je l'applique sur toute la partie de derrière de mes cheveux et voilà. Ensuite je viens avec la Demi de Bois juste brosser un peu les cheveux pour enlever les petits nœuds et les petites bosses qu'il pourrait y avoir. Donc vraiment légèrement, je viens brosser mes cheveux. Ensuite je viens appliquer l'huile de castorol, la fameuse huile, le gel pardon de castorol, le fameux gel qui va vraiment m'aider à bien les plaquer. Voilà donc n'hésitez pas à en mettre une bonne quantité et je le combine avec le code to be glue qui est vraiment idéal pour vraiment plaquer tous les petits cheveux rebelles qui pourraient ruiner votre plaquage. Je peux dire donc voilà, je viens prendre un élastique et je viens donc attacher mes cheveux de derrière. Donc là vous pouvez voir un résidu blanc, mais ne vous inquiétez pas, quand les cheveux sont secs, ce résidu va partir, il va disparaître. Voilà alors maintenant on va s'attaquer à la partie de devant, donc c'est la partie que je préfère et la partie la plus simple. Donc en fait, la technique c'est vraiment prendre une toute petite, donc travailler section par section et donc commencer par prendre une toute petite partie des cheveux et venir mettre donc du gel sur les racines pour plaquer les cheveux à l'aide d'un peigne à queue fin. Donc avec ce peigne à queue fin, je vais venir donc peigner la racine avec le gel pour la diffuser sur tous les cheveux. Ça ne sert pas à grand chose d'appliquer le gel sur vraiment toute la longueur, mais la racine c'est la plus importante. Et ensuite prendre une brosse à poil pour venir diffuser tout ce gel sur la longueur du cheveu. Donc je combine ce petit peigne pour enlever les petites bosses, etc. Et le peigne à poil et je recommence. Je reprends une section, j'applique le gel sur les racines. Donc n'hésitez pas à en mettre en quantité s'il faut. Et je vais prendre mon petit peigne à queue et je viens diffuser ce gel sur toute la longueur. Et en fait, ça va vraiment aider à éviter les petites bosses et avoir un plaquage. Perfect ! Parfait ! Et ensuite, on va reprendre le peigne à poil pour la finition, qu'elle soit bien parfaite. Et on fait ça sous les cheveux en fait. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai fait cette technique sur toute la partie de devant de mes cheveux. Donc voilà. Ensuite, pour vraiment plaquer les cheveux et qu'ils deviennent secs, je vais mettre un foulard. Alors n'hésitez pas à le laisser une trentaine de minutes. Là, je ne l'ai pas laissé très longtemps parce que j'étais assez pressée. Mais une trentaine de minutes ou une heure, c'est l'idéal. Donc voilà le résultat. Donc comme je vous l'avais dit, vous voyez plus les résidus blancs. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques petits bébières aussi. Vous pouvez voir mon highlight. Et ici, je viens prendre une postice que j'ai acheté dans un magasin ici à Bruxelles. Et je viens appliquer cette postice sur mes cheveux. Donc c'est vrai que là, mon chignon était un peu gros. Mais l'idéal, c'est vraiment de le faire le plus petit possible pour que la postice soit vraiment bien attachée. Et facilité à la pose de la postice. Moi, j'avais un peu du mal parce que mon chignon était un peu gros. Donc voilà. Et je viens l'attacher bien comme il faut avec une partie de la postice. Et voilà le résultat. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bisous ! Mouah !